Attends, 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 mais il y a trop de trucs là. Je vais faire une vidéo théorie là, c'est pas possible. Boah, il y a trop de trucs. Là, mais j'ai l'impression que c'est l'épisode où on peut deviner le plan du Guidéon. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'on voit dans cet épisode ? Attends, je vais vous dire un petit peu la montée en puissance. Comme d'hab, je vais vous faire moment par moment, mais ça va être très rapide parce que j'ai pas noté grand-chose. Alors par contre, j'ai noté mes réactions à certains moments, on reviendra sur les petits détails après. Mais en gros, bon, il retourne sur Nevaro parce qu'il a besoin de faire réparer son vaisseau. Il rencontre Caradune et l'autre. Apollo griffe Carga. Oh, ouf, c'est fort ça. Ils laissent le Baby Yoda dans une école. Trop marrant. Mais on y reviendra certainement. Et ils vont essayer de démanteler l'ultime base impériale qui s'élit sur Nevaro, de l'autre côté de la planète, de là où ils sont. La base paraît un peu vide au départ. Bon. Quelques péripéties, ils l'attaquent. Et c'est là où on commence à voir des choses très intéressantes. Et je me suis posé mille et une questions. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans la base impériale ? Sérieux. Attendez. À un moment, ils attaquent deux officiers. Et l'un d'eux s'empresse de détruire le poste de commandement là où ils sont. Et après, bon, il se fait tuer. Ils arrivent à réécouter un message d'un sous-fifre de Guidéon. Et ce message n'est pas... Enfin, si. J'allais dire qu'il n'est pas très explicite. Mais si, déjà, il en dit énormément. Il dit qu'en fait, c'est le sous-fifre de Guidéon. C'est le médecin là, enfin le médecin, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, mais c'est le mec qui avait gardé le Baby Yoda quand il l'avait capturé. Et on apprend qu'il lui avait pris du sang. Suffisamment pour pas qu'il en meure. Mais que ce sang, il l'utilisait sur un cobaye, sur une entité, un être. Mais que ça n'avait pas été concluant pour le moment. Et au même moment, tu vois dans des capsules, des espèces d'énergumènes, des trucs un peu inhumains, croisés avec du... je ne sais pas quoi. Et moi, ça m'a fait penser, dans la demi-seconde, à Snoke. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Alors, est-ce que... Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ça peut être Snoke. Mais après, je me suis dit, ce n'est pas possible. Parce que, attendez, il faut que j'enlève des trucs là sur mon téléphone, sinon ça ne va pas arrêter de bipper, voilà. Je me suis dit, attends, ça ne peut pas être Snoke. Parce que Snoke, ça a été plutôt créé par le clone de Palpatine sur la planète de Palpatine dans le 9. On ne voit pas qu'il a son labo, mais presque. On voit des espèces de... Alors, tu te dis que là, non. C'est que Palpatine qui s'en est occupé. Après, est-ce que ce ne serait pas passé par certains impériaux et du coup, ils ont testé ? Moi, je pense que non. Quoique. Attendez, attendez. Jusqu'à là, je suis en train de faire des théories en même temps. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Je viens de finir l'épisode. Et je me suis dit, attendez. C'est possible que... Au début, je me suis dit, ce n'est pas possible. parce que Palpatine l'a fait de son côté, mais en même temps, Snoke, il fait partie du nouvel ordre. C'est-à-dire que les impériaux, tout ça, sont au courant, en fait. Sont au courant, oui et non. Est-ce que tous les impériaux étaient au courant que Palpatine était vivant ? J'ai envie de dire non, parce que c'était Kylo Ren et... Donc, en fait, c'est-à-dire qu'ah oui. Donc, en fait, ils étaient dirigés par Snoke. Ah oui, OK, parce que Snoke avait monté la tête de Kylo Ren et après, c'est tout ça. Mais lui-même ne savait pas d'où ça venait. Alors, Kylo Ren, non. Mais est-ce que les autres le savaient ? Ça, c'est une bonne question, ça. Peut-être que la réponse est évidente, vous allez me le dire. Bon, on va voir. On en discutera en commentaire, on en discutera dimanche. Il y aura le débat, vous n'en faites pas. Mais là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que déjà, on a ça, on a ces éléments-là. Et sinon, en fait, avec ce qui se passe à la fin, je pense plutôt à autre chose. Si on déroule encore l'épisode... Bon, il ne se passe pas. En fait, il ne se passe pas moult péripéties. Ils vont juste dans la base. Il se passe deux, trois petites choses. Ils arrivent à activer la lave, je ne sais pas trop quoi, pour que ça détruise tout. Du coup, ça détruit un peu toutes les preuves, justement, de ça. Mais on voit tout à la fin qu'ils ont un vaisseau. Alors, de toute façon, oui, c'est ça. À la fin, j'ai fait le tour de l'épisode déjà. Il n'y a pas grand-chose. Mais bon, à la fin, on va se focaliser sur les choses importantes. Parce que j'ai trop de choses à dire. Je me mélange là. Ouais, à la toute fin, tu vois un gros vaisseau. Mais tu as l'impression... En fait, rien que le plan comme ça, avec le vaisseau qui passe comme ça, tu te dis, attends, je suis en train de regarder un film Star Wars. Là, qu'est-ce qui se passe ? C'est lequel ? Mais c'est trop bien. Et juste, petit aparté, c'est vrai que je dis, je suis en train de regarder un épisode Star Wars. Mais en fait, on oublie que cette série-là, les épisodes durent une quarantaine, parfois même plus de minutes. Et au niveau de la réalisation, c'est comme les films. Voire parfois, je veux dire, en termes de technologie, de manière de filmer, etc. C'est vraiment d'une nouvelle génération, quoi. Et en termes de cinéma, quoi. Et en fait, c'est comme des mini-films Star Wars. Vraiment, on est vraiment devant des films Star Wars. Et on s'en écarte un peu plus, parce que là, on est dans une période où on n'est pas habitué. Enfin, ouais, on ne connaît pas vraiment cette période. Mais là, rien que quand tu vois le vaisseau qui te passe au-dessus de la tête, et tout ça, tu fais... Putain, attends, c'est... Moi, au début, je me suis dit, c'est le vaisseau de Snoke. C'est quoi ? C'est... Et tu vois que, là-dedans, il y a le Gideon. Bon, ben, c'est le vaisseau de Gideon. Et tu te rends compte qu'au moment où le Razor Christ a été réparé sur Nevaro, ceux qui l'ont réparé ont placé un mouchard pour qu'il puisse être détecté par Gideon. Mais c'est là où je me suis posé des questions. Est-ce que Grif Carga est au courant de ça ? Voire même Caradune sont au courant et, en fait, ils sont contre Mando. Et, en fait, ils sont, au final, avec Gideon. Alors, Caradune, je ne pense pas. D'ailleurs, on apprend qu'elle vient d'Alderan, 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 je ne sais pas. Je pense que c'est sa famille, tout ça, elle devait être vraiment petite. Elle a pu s'en réchapper, je ne sais pas comment, avant que ça se fasse exploser dans le 4, si je ne dis pas de conneries. Et, apparemment, elle avait pratiquement toute sa famille là-bas et elle a perdu tout le monde. Raison pour laquelle, en fait, elle est toute seule. Elle est un peu comme ça. Donc, ça explique un petit peu ses origines, sa situation, tout ça. Donc, très cool. Il y a une grosse scène, tout à la fin, comme ça, où on la voit vraiment nostalgique, triste, comme ça. On y passe un peu de temps, quand même, à regarder sa réaction, tout ça, jusqu'à la fin de l'épisode, je crois. Et j'étais parti pour dire quoi ? Ouais, non, si, pour dire si, en fait, elle, non, mais par contre, Grif Carga, est-ce qu'il a engagé des gens dont il savait qu'ils allaient placer un mouchard ou pas du tout ? Peut-être pas du tout, je ne pense pas, je n'espère pas. Mais, en tout cas, ouais, ils ont placé un mouchard, donc il peut suivre le Razor Crest. Et donc, comme ça, Gideon, il va pouvoir continuer à pourchasser le Baby Yoda. Parce qu'apparemment, ils veulent le récupérer pour avoir son sang, voilà, parce qu'il en manquait. Mais son sang, pourquoi ? Et on y arrive, on y arrive. D'ailleurs, Mando ne savait pas, en fait, que Gideon était encore vivant. Donc, il l'a appris dans cet épisode, c'est vrai que j'avais eu tendance à oublier. Nous, en tant que spectateur, on l'a vu vivant à la fin de la saison 1, mais on ne savait pas. Enfin, lui, il ne savait pas. Et donc, c'est ça, on arrive au moment où, tout à la fin, t'as la personne qui arrive et qui lui dit, c'est bon, on a le mouchard, on va pouvoir suivre le Razor Crest. Et là, t'as la musique, en fait, qui montre, je pense que c'est le thème de Gideon. Et puis, tu te dis, c'est un thème où, surtout en fin d'épisode, comme ça, tu te dis, ils vont montrer quelque chose, ça va être... Et oui, c'est ce qui s'est passé, mais c'est assez flou. Parce que, qu'est-ce qu'on voit ? Moi, au premier abord, quand j'ai vu ces espèces, donc ce plan-là, comme ça, qui se réduit, et tu vois tout plein d'armure, comme ça et tout, au début, j'ai eu l'impression de voir des Vadors. C'est vrai, non ? Enfin, on dirait les casques de Vadors, avec, t'as des espèces de tuyaux, comme ça, t'as l'impression que c'est des... Je sais pas, mais après, j'ai réfléchi, et je me suis dit, on dirait plutôt, ce qu'on voit dans Rogue One, alors, désolé pour le nom, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des troopers, des black troopers, ou je sais pas, qui ont, je crois, ces genres de tuyaux, tout ça, ce genre d'armure. Et je suis en train de me dire qu'en fait, pour moi, ma théorie, si on devait faire une théorie, pour moi, c'est simple, c'est très simple. C'est-à-dire que, ils veulent le Baby Yoda pour récupérer de son sang. Donc, quand tu récupères du sang, tu récupères beaucoup d'attributs, de gènes, d'ADN, etc. Voilà, tu récupères tout, quoi. À ce moment-là, tu peux le dupliquer, tu peux l'utiliser. Via ce qu'on a vu dans les capsules, avec des espèces d'énergumènes, des espèces de Snoke, tu te dis qu'il veut l'essayer de faire un espèce de Frankenstein, c'est ça, hein, je suis vivant, enfin non, pas je suis vivant, il est vivant, mais bon, d'essayer de faire une sorte de transfusion dans un espèce d'être bizarroïde qui vont essayer de faire naître à la Snoke, en fait, mais avec le sang de Yoda. Donc, qu'est-ce que ça impliquera ? Les pouvoirs Jedi ? La longévité ? Le physique ? Non, je ne sais pas. Mais, apparemment, ça leur servirait bien. Et ces espèces d'énergumènes-là qui recevraient le sang une fois vivant pourraient intégrer les armures prévues à cet effet là où il y a Gideon. Donc, résumé de cette théorie, Gideon veut le sang de Yoda pour constituer des êtres dotés de pouvoirs Jedi, on va rester large, spécifique, enfin, utilisant la force, voilà, on va rester comme ça, capable, justement, d'endosser les armures qu'il a à disposition dans son vaisseau pour s'en créer une armée. Donc, ça, c'était déjà une théorie qui avait été faite à l'époque, mais on n'avait pas beaucoup de matière. Alors que là, on a une matière mais monumentale. Là, il y a tout dans cet épisode, mais tout, tout. Donc, tu te dis qu'en fait, il veut se créer une armée de clones issus du sang de Yoda et donc possédant la force en quelque sorte. Encore une fois, c'est une théorie, d'accord, je pars du principe que, ok, Yoda utilise la force, il veut l'utiliser son sang pour constituer des espèces d'êtres vivants, tout ça, bon. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi. Alors là, moi, je serais, parce que moi, je ressors de l'épisode, donc je n'ai lu rien du tout et je serais super intéressé de savoir ce que vous, comment vous avez interprété ce qu'on a vu dans l'épisode. Moi, je l'ai interprété comme ça, peut-être qu'avec 10 minutes de réflexion en plus, je pourrais changer, je pourrais voir, ah oui, mais il y avait ça et tout. Vous allez peut-être me le dire, vous avez peut-être eu plus de temps de réflexion, mais vraiment, même au premier moment, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et puis, on va creuser ça aussi dimanche. N'oubliez pas, on a le débat, la discussion sur chaque épisode, mais ça m'intéresse vraiment. Bon, je ne vais pas faire trop long, je veux juste terminer parce que là, en fait, j'étais parti au début, je voulais dire, ah, le Baby Yoda, il est trop mignon et tout, mais quand tu vois tout ça et tout, ça prend toute la place, mais c'est vrai que, allez, juste quelques petites choses, c'est vrai que là, moi, je vais être honnête, dans les précédents épisodes, j'ai toujours trouvé le Baby Yoda mignon, mais je n'ai pas eu ce moment un peu trop mignon, je n'ai pas eu ça. Et dans cet épisode, par contre, oui, je l'ai eu, et même à trois reprises, en fait. La première, c'était au moment avec les fils électriques, mais ça, c'est royal, ça, les fils électriques, il est dans le petit compartiment, il doit brancher le fil rouge à la place du bleu, le bleu à la place du rouge, Mando essaie de l'expliquer comme il peut, mais là, il est trop mignon, mais là, et puis même, quand il l'anime et tout, dans cet épisode, j'ai trouvé l'animation du Baby Yoda autant dans les autres. C'était passable, mais dans celui-là, la qualité d'animation du Baby Yoda, oh mais au top du top, là, là vraiment, et puis là, j'ai ressenti de la mignonnerie, de la mignonnesse en moi, du frisson de mignon, mais c'était pas mal, donc il y avait ça, il y avait le moment dans l'école aussi, où ils fourravent des, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une pâtisserie, c'est super sucré, je ne me souviens pas du nom, mais je ne vais pas passer la vidéo à essayer de retrouver le nom, c'est bon, j'ai déjà fait ça avec Dark Maul, donc, mais bon, c'est des espèces de machins, là, ils sont bleus en l'occurrence, peut-être en a plein, tu en a jaune, violet, etc., rose, et donc, t'as le gamin, il ne veut pas lui en passer, alors, il utilise la force, il lui prend, et après, tu vois que dans le vaisseau, tout à la fin, il les a, et d'ailleurs, c'est le troisième endroit où c'est mignon, enfin, mignon à moitié, mignon, oui, parce qu'à un moment, il lui dit, accroche-toi, et en fait, le bise-oeil, il dit, ouais, je m'en fous, montagneurus, je lève les mains en l'air, c'était trop marrant, mais moins mignon, parce qu'à la fin, il vomit, mais c'est, c'était marrant, bon, voilà, après, qu'est-ce que, si, il y avait des autres moments mignons, on va dire que Caradune, elle a son baby Yoda aussi, avec ces espèces de loutres là, qu'elle sauve, au début de l'épisode, et à la fin, elle leur donne à manger, tout ça, donc c'est, c'est mignon, on dirait moi, hier, avec un écureuil, que j'ai nourri sur ma terrasse, oui, je sais, il ne faut pas nourrir les écureuils, mais je n'ai pas pu m'en empêcher, il y avait un écureuil trop mignon sur ma terrasse, et bien je me suis senti comme Caradune, regardez, hé, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un test de personnalité, qui est-ce que j'étais dans The Mandalorian, j'étais Caradune, et qu'est-ce qu'on voit, elle donne à manger une espèce de loutre, qui fait penser, qui me fait penser grosso modo à un écureuil, et moi, hier, pas plus tard qu'hier, je voyais un écureuil sur ma terrasse, et je lui donnais à manger, qu'est-ce que vous voulez, bon, le quiz était bon, le résultat était correct, bon bref, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, je ne veux pas durer trop longtemps, en tout cas là, pop, 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 et puis en plus, qui nous attend le prochain épisode, Ahsoka, pouuuuh, allez, c'est bon, la saison est lancée, saison 2, allez, je vous laisse, je vous souhaite de bien tenir vos occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous.